ok chers renouvelés ou chers internautes voilà aujourd'hui je dois aller déposer les rameaux une prochaine fois sans doute que je ferai une vidéo ou lorsque ces rameaux je crois que c'est avant la paque je vais vous montrer mes rameaux et on garde à la maison un mois plusieurs mois plus tard c'est à dire l'an qui suit avant le carême chrétien catholique surtout on a les feuilles de rameaux sèche et ça devient tout marron on va tous les données c'est des rameaux bénis d'abord lorsque il ya la fête de rameaux qui symbolise l'entrée de jésus à jérusalem donc lorsqu'on les garde après quelques mois parce qu'une année ça sèche ça devient marron voilà non commercialise une plante médicinale ici on sait que les plantes puissent être du qu'elle sèche elle change de couleur mais pas de contenu la quantité de leurs minéraux donc voilà on va aller donner cela à la paroisse ça sera brûlé et c'est ce qui va servir pendant les mercredis de cendres avant le carême donc voilà il n'y a rien de celle les eaux des morts qu'on fait brûler pour rendre sur l'ensemble monsieur le le front des des chrétiens catholiques non les centres viennent de panier des rameaux brûlés rameaux bénis les rameaux qui ont été qu'on a fait bénis par le prêtre lors de la fête de rameaux bien sûr donc on les laisse brûler et lorsque c'est brûlé ça devient ça prend une forme de cendres qu'on bénit encore à nouveau et qu'on met sur le front pour symboliser notre nature fragile nus tu viens nus tu pas ça nous rappelle le nécessaire besoin d'être humble en tant que chrétien voilà ils n'ont de presse prêcher la doctrine de la prospérité les milliards on est qu'on est orgueilleux on est gonflé on est sur nos pieds des desto comme on dit et voilà non on nous rappelle notre plus simple expression ce qu'on est quand on est chrétien pauvre de coeur homme de caractère bonne journée bonne soirée donc je mets cela pour les guignols qui vont voilà je dois être gentil mais pour des guignols qui vont encore se pavaner sur internet un c'était l'air et évangéliste là pour chercher des clients et raconter n'importe quoi pas chercher des des gens à convertir entre les païens mais entre les catholiques parce que ils doivent payer les coûts de leurs enfants mais je vais être gentil voilà c'était tout